On considère la fonction f de x qui est égale à ln de x au carré plus bêta au carré divisé par x où bêta strictement positif désigne un paramètre réel. En discutant s'il y a lieu en fonction de la valeur de bêta, a détermine le domaine de définition de f, b détermine les éventuels zéros de f, c détermine les éventuels asymptotes de son graphe, d étudie la croissance, décroissance de f et caractérise les éventuels extrémats, e esquisse le graphique de f en reliant explicitement chacune des caractéristiques du graphique présenté au résultat obtenu ci-dessus. Au petit a, on demande le domaine de définition de cette fonction f. Comme le logarithme népérien n'avis que sur des nombres strictement positifs, il faut que cette fraction soit strictement positive. Son numérateur l'est déjà. Par conséquent, le dénominateur x doit être strictement positif, d'où le domaine de définition de cette fonction r0+. Au petit b, on demande de déterminer les points d'intersection éventuels du graphique de la fonction avec l'axe des x. On trouve de tels points en résolvant l'équation f de x est égal à 0. Le logarithme népérien de cette fraction est nul si et seulement si cette fraction est égale à 1. Ce n'est qu'en 1 que le logarithme népérien s'annule et cette équation mène de suite vers cette équation du deuxième degré en x dont le discriminant vaut 1-4 beta au carré. Ici, il faut donc faire l'étude du signe de ce delta, d'où ce tableau de signe. Les deux valeurs particulières sont moins 1,5 et 1,5, c'est-à-dire c'est dans ces deux valeurs-là que le delta s'annule. À l'extérieur des deux zéros, on met le signe du coefficient de bêta carré, c'est-à-dire moins, et entre les deux zéros, on met le signe opposé. Vu que bêta doit être strictement positif, nous n'avons pas à considérer cette partie affurée du tableau. Il suffit juste de regarder ici et nous voyons apparaître trois cas. Le premier cas, si bêta est strictement compris entre 0 et 1,5, alors le delta est strictement positif. Deuxième cas, si bêta est égal à 1,5, alors le delta est nul. Deuxième cas, si bêta est strictement plus grand que 1,5, alors le delta est strictement négatif. Nous avons donc ces trois cas à considérer. Regardons le premier cas où delta est strictement positif. Sous cette condition, l'équation du deuxième degré a deux solutions différentes et le graphique de f coupe l'axe des x en ces deux points-là. Deuxième cas, si delta est égal à 0, cette intersection ne contient qu'un seul point de coordonnée 1,5, 0. Et si delta est strictement négatif, l'équation n'a pas de solution et l'intersection du graphique de f avec l'axe des x, c'est l'ensemble vide. Au petit c, on nous demande les éventuels asymptotes. Commençons par asymptote verticale. Vu le domaine de définition de la fonction f, nous calculons d'abord la limite en 0+, de ce f de x. Cette limite mène de suite vers celle-là, vu que le premier terme du numérateur s'annule. Ici, nous avons comme limite une constante non nulle divisé par 0. Ça, c'est de l'infini. Et quel infini ? Beta au carré est strictement positif et x est également strictement positif. Donc, cette fraction est strictement positive et tend vers l'infini. Donc, elle ne peut tendre que vers plus l'infini. Et ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Comme nous trouvons une limite infinie en 0+, ça signifie que la fonction a une asymptote verticale en 0+, dont l'équation cartésienne est par conséquent x est égale à 0. En 0-, la fonction n'est pas définie. Regardons maintenant pour asymptote horizontale. Nous calculons la limite en plus l'infini du f de x. Cette fraction-là tend vers l'infini parce que le degré en haut est plus grand qu'en bas. Et vers quel infini ? Le numérateur est strictement positif et le dénominateur également, puisque x tend vers plus l'infini. Par conséquent, cette fraction est strictement positive et tend vers l'infini. Par conséquent, elle ne peut tendre que vers plus l'infini et ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Comme nous ne trouvons pas un nombre en plus l'infini, il n'y a pas d'asymptote horizontale en plus l'infini. Et en moins l'infini, la fonction n'est pas définie. Regardons maintenant asymptote oblique. On calcule la limite de f de x divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini. Et cette limite donne tout de suite ce cas d'indétermination infini sur infini. Par le théorel de l'hôpital, nous savons que pour calculer cette limite-là, il suffit de calculer la limite en plus l'infini de cette fraction-là. fraction qui est égale à la dérivée du numérateur divisé par la dérivée du dénominateur. La dérivée de x est 1. La dérivée d'un ln de f de x, c'est f prime de x divisé par f de x. Donc c'est la dérivée de cette fraction divisé par cette fraction. Et pour dériver cette fraction-là, nous appliquons la formule f sur g prime, c'est f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Et cette fraction mène de suite vers cette multiplication-là. Ici, on peut encore simplifier par x. Et la limite à calculer se réduit à celle-là. Nous calculons donc la limite en plus l'infini du quotient de deux polynômes. Et comme le degré en bas est strictement plus grand qu'en haut, cette limite est automatiquement nulle. Mais le nombre qu'on trouve en calculant la limite à l'infini de f de x sur x, c'est le coefficient angulaire de l'asymptote oblique éventuelle. Oui, mais si le coefficient angulaire d'une droite est nul, alors la droite n'est pas oblique. Par conséquent, il n'existe pas d'asymptote oblique en plus l'infini. Et au moins l'infini, pas besoin d'aller chercher, la fonction n'y est pas définie. Pour répondre au petit d, nous devons d'abord calculer la dérivée de f. Mais cette dérivée, nous l'avons déjà calculée au petit c. Nous avons trouvé que la dérivée de f est égale à cette fraction-là. Et au dénominateur, nous pouvons encore mettre le x en évidence. Et de cette dérivée de f, il faudra faire un tableau de signes. Le numérateur x carré moins bêta carré s'annule en moins bêta et en bêta. À l'extérieur de ces deux zéros, nous mettons le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire plus, et entre les deux zéros, on met le signe opposé. Le x s'annule en zéro, à droite de zéro, x est strictement positif et à gauche, il est strictement négatif. Vu que le x doit être strictement positif, nous n'avons pas à considérer cette partie affurée du tableau. Il suffit de regarder ici. La ligne de signe pour f' de x se déduit très vite de ces deux lignes-là, c'est fait. Là où f' est strictement négatif, la fonction décroît. Là où f' est strictement positif, la fonction f croît. Et en bêta, le f' s'annule. Ce qui signifie que la tangente y est horizontale. Et par conséquent, la fonction atteint un minimum en bêta. Lors de l'étude de cette fonction f, nous avons vu qu'il faut séparer trois cas. Dans le premier cas, bêta est compris strictement entre zéro et un demi. Et dans ce cas, le graphique de la fonction f coupe l'axe des x en deux points. L'axe des y est asymptote vertical du graphe. Et la fonction f atteint un minimum en bêta. La coordonnée de ce minimum, c'est donc bêta f de bêta. Et f de bêta, c'est ln de deux bêta. Dans le deuxième cas, bêta est égal à un demi. Le graphique de la fonction coupe l'axe des x en un seul point. Ce, en bêta, égale un demi. Ce point a pour coordonnée un demi, zéro. Et c'est aussi le minimum de la fonction. L'axe des y est asymptote vertical. Dans le troisième cas où bêta est strictement plus grand qu'un demi, le graphique de f ne coupe pas l'axe des x. L'axe des y est asymptote vertical. Et la fonction f atteint un minimum en bêta. La coordonnée de ce minimum, c'est donc bêta f de bêta. Et f de bêta, c'est ln de deux bêta.